1964 dans les rues de Paris Arrêtez-vous ici Paul Voilà, c'est ici que je veux construire le prochain Audidéin Mais c'est impossible monsieur Wilson, c'est l'esplanade des Invalides Jamais le président de Gaulle acceptera la construction d'un hôtel ici Ah bon ? Vous lui avez posé la question ? Paul De Brule reste sans voix Il se souvient alors que ce qui différencie les américains des français C'est bien leur pragmatisme Et Raymond Wilson, le fondateur de la chaîne hôtelière Holiday Inn Vient de le lui rappeler Ne jamais se contenter d'un ce n'est pas possible Mais tout tenter avant de renoncer Paul est maintenant convaincu Son projet de nouveau tel sera celui de l'aventure du possible Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de deux entrepreneurs Qui changent l'hôtellerie en France Paul Du Brule et Gilles Pellisson Deux entrepreneurs qui fondent un petit hôtel en banlieue lilloise Un groupe mondial Accor Donc comme je vous le disais Faites des choses que vous aimez Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne sais pas encore J'hésite Je veux acheter des fusées aux Russes pour aller dans l'espace N'aie pas peur de l'avenir Il faut se construire L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur Le seul podcast business en France qui raconte les histoires Comme une série tous les mardis Je suis Laurent Broua, fondateur de Inspire Media Et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires Nous aidons les entreprises à lancer leur podcast Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles Dans toute la France, Inspire sur scène Que vous retrouverez en description Every three days A brand new Holiday Inn opens up Oh, good morning girls You look fine Ready for a big day Big opening, huh? Holiday's there, okay Don't forget, check the television every morning To make sure it's working And above all Courtesy Promptness And a big smile And when it does You can be sure that we're ready to serve you Please Fine Everybody ready now Left Face Forward Part For who you represent That uniform stands for something Let's get up Dress it up now It's fun It's the biggest day of our lives And now to that moment We've all been expecting And waiting for patiently The unveiling More than 1200 Holiday Inns Have opened up All around the world And everyone does more To make you welcome Because our sign stands For a warm welcome Or it doesn't stand at all 1962 Dayton Ohio Etats-Unis Entrez Bon Paul Il est temps de réfléchir au renouvellement de la NSR L'hôtellerie est en pleine évolution Alors jetez un oeil Et étudiez-moi ce marché Monsieur Trujillo Mais comment faire ? Comment ça comment faire ? C'est pourtant simple Vous prenez votre voiture Et le soir après le travail Vous visitez les hôtels Holiday Inns Ça vous parle ? Paul Dubrulle a 26 ans Après une scolarité peu flangoyante Il a raté son bac 5 fois Mais avec un diplôme d'école de commerce en poche Il quitte la France pour les Etats-Unis Il dégote alors un stage Puis un travail auprès de Bernardo Trujillo Le représentant star du fabricant de caisses enregistreuses NCR Ce dernier devient rapidement son mentor Et le pousse à étudier le concept des chaînes hôtelières Et c'est une véritable révélation De retour en France Il découvre qu'aucun nouvel hôtel n'a été construit depuis la guerre Il n'a plus qu'une idée en tête Copiez le modèle Holiday Inns Tout le monde me lâche Je suis à bout Écoute Paul Moi j'y crois à ton projet Rappelle André Il t'a dit qu'il connaissait quelqu'un que ça pouvait intéresser Un certain Gérard je crois Le projet hôtelier de Paul est accueilli avec réticence Il est à deux doigts de perdre espoir Mais le lundi 12 octobre 1963 Il monte dans le train pour Paris Rencontrer ce Gérard L'ami de son beau-frère André Qui semble sa dernière chance Bonjour J'ai rendez-vous avec monsieur Pélisson Paul ? Vous êtes Paul ? Enchanté Je vous conseille l'entrecôte à l'échalote La meilleure du quartier André m'a parlé de votre projet Je veux tout savoir Gérard Je vous remercie de me rencontrer Voilà Je souhaite ouvrir une chaîne d'hôtels Sur le modèle Holiday Inn J'ai tout étudié Les dimensions Le mobilier Vous voyez les photos ? Il est temps de faire la même chose en France Le tourisme se développe Les voyages d'affaires aussi Avec les aéroports et les autoroutes qui poussent comme des champignons Il faut offrir de l'hôtellerie de qualité Que l'on peut reproduire à l'infini Et à des prix accessibles Paul est déçu Gérard est resté silencieux Et rentre à l'île Persuadé qu'il n'a pas réussi à le convaincre Il envisage alors de renoncer Définitivement Encore 6 mois Et après j'arrête De son côté Gérard réfléchit Il connait très bien les Etats-Unis Il y a fait ses études Dans la prestigieuse université du MIT Depuis son retour en France Il travaille chez IBM En tant que directeur des études de marché Mais le côté entrepreneurial à l'américaine Lui manque Bonjour Paul C'est Gérard Écoutez Je souhaiterais vous revoir Votre projet tient la route Et par expérience Je sais que ce qui marche aux Etats-Unis Marchera en Europe Quand pouvez-vous venir à Paris ? Je saute dans le premier train J'arrive Pour moi la vie va commencer En revenant dans ce pays Les deux hommes se mettent alors au travail Et créé en 1963 La holding Novotel S.I.E.H. Un ancien champ de betterave Proche de l'autoroute du Nord Leur semble l'endroit idéal Pour construire leur premier hôtel Après avoir réussi à récolté Non sans difficulté Les fonds pour construire Ce premier hôtel Une mauvaise surprise Attends les deux compères Stop ! Stop ! On arrête tout ! Comment ça on arrête tout ? C'est quoi ce bordel ? Désolé monsieur Dubrule On a un souci On vient de découvrir Des galeries creusées en profondeur Si on continue Le sol va s'écrouler Le terrain choisi à Lesquins En bonne lue lilloise Est en fait un ancien chantier D'extraction de pierres calcaires Les galeries souterraines Elles n'ont même servi d'abri aux allemands Pendant la guerre Le sol est donc fragilisé Coup des travaux supplémentaires 250 000 francs Mais il n'y a pas le choix Et en août 1967 Le premier hôtel Novotel Sort enfin de terre 62 chambres climatisées Un grill Et des parkings gratuits Et comble du luxe Une salle de bain par chambre Le rêve américain Enfin en France Nous sommes fiers de vous annoncer Que le premier hôtel Trois étoiles Novotel De Lille-Léquin N'est que le premier D'une centaine en prévision Une centaine ? Soyez réaliste Monsieur Dubrul Des hôtels en banlieue Sur des champs de patates En bord d'autoroute Ça ne fait rêver personne Mais Paul se souvient De sa rencontre Avec Kemons Wilson Mais c'est impossible Monsieur Wilson C'est l'esplanade Des invalides Jamais le président de Gaulle Paul acceptera la construction D'un hôtel ici Ah bon ? Vous lui avez posé la question Dans un premier temps La tendance donne raison Aux mauvaises langues Le soir du premier jour Un seul client Se présente Le lendemain Personne Pourtant Paul et son frère Régis Ont passé leur journée A distribuer Des tracts publicitaires Dans les stations-services Du coin L'angoisse monte donc Jusqu'à ce que leur stratégie Paye enfin Bienvenue monsieur Comment puis-je vous aider ? Je souhaite loger Tout mon équipage Pour cette nuit Tous les hôtels Du centre-ville sont complets Et vous êtes le plus proche De l'aéroport Quelle aubaine ? Très bien Combien de personnes ? 8 Vous faites même la restauration Incroyable Et nous avons même Une piscine A proximité De l'aéroport international Les équipages D'Air Inter Et d'Air France Apprécient cet établissement Économique Aux chambres standardisées Mais confortables Bientôt Commandant de bord Steward Hôtesses Et mécaniciens radio Se retrouvent Au bord de la piscine Pour boire un verre Après de longues heures de vol Ils deviennent Des clients réguliers L'hôtel s'assure ainsi Un taux de remplissage De 25% Et une bonne nouvelle N'arrivant jamais seul Paul Nous devons offrir Exceptionnellement Un service de bagagiste Ministres Députés Et sénateurs Ont réservé des chambres Nous n'avons pas le choix Vous savez Gérard C'est une occasion inespérée Du 24 au 26 novembre 1967 L'UNR Le parti du général de Gaulle Tient ses assises à Lille L'hôtel affiche complet Pour la première fois Depuis son ouverture Les personnalités politiques Sont ravies de pouvoir Se réfugier Loin du centre-ville Et des vados Brigitte La sœur de Paul En profite pour tracter Les journalistes présents Pour l'occasion La réputation de l'hôtel Est lancée Tout comme les autres Hôtels en construction En 1968 Un deuxième nouveau hôtel Ouvre à Colmar Et Marine Yann En 1970 Inauguration et présentation officielle Hier soir à Vitrolles A M. Ravanel Au commissaire au tourisme Du nouveau hôtel Marseille Aéroport Qui se trouve implanté Dans la zone industrielle Du Vitrolles Cet ensemble hôtelier Qui fait partie D'une chaîne de motels De catégorie 3 étoiles Est situé à 2 minutes De Marine Yannes 10 de Marseille Par l'autoroute Et 15 de Salon Et Aix-en-Provence 82 chambres Que nous pouvons découvrir En suivant les hôtesses d'accueil D'Aix-en-Provence Répondent toutes A normes actuelles De modernisme Chaque chambre Etant entièrement A air conditionné Chaque appartement Possède une commande individuelle De réglage de température Cet établissement Ligne sobre Et dépouillé Qui s'inscrit Dans le cadre Où il a été édifié Et est conçu De manière fonctionnelle Pour les hommes d'affaires Voyageant en avion Ou en voiture Le succès appelle le succès Et Paul et Gérard Sont toujours à l'affût De la trouvaille Qui fera la différence Gérard Avez-vous lu Le dernier texte de loi Sur la formation des salariés ? Mon cher Paul Je sens qu'une idée Vous vient en tête Aucun lieu ne dispose De salles assez grandes Pour accueillir les séminaires Et si nous changions Les plans De nos futurs hôtels En intégrant ce paramètre Il est de génie Toutes les entreprises Se passent le mot Pour un séminaire Ou un congrès Choisissez nouveaux hôtels En 1969 SIEH augmente son capital Et lance la construction De quatre nouveaux hôtels Deux modèles d'exploitation Sont alors offerts Aux partenaires En filiale Ou en franchise Et en novembre De la même année La réussite des deux compères Arrive bientôt aux oreilles D'un promoteur parisien Monsieur Dubrul Je suis en contact Avec la mairie de Bagnolet Il y a un projet d'hôtel De mille chambres Est-ce que cela Pourrait intéresser Nos hôtels ? Mille chambres ? Non 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 Ok bien sûr Ce projet colossal Est une aubaine Pour l'entreprise Qui n'a à peine trois ans Gérard Nous allons construire Un nouveau hôtel A Bagnolet Avec Mille chambres Mille chambres ? Mais Paul C'est du délire Gérard Gérard et Paul Planche sur le projet Jour et nuit 80 millions de francs D'investissement Sont à prévoir Il faut alors lever des fonds Et cette fois-ci Les établissements financiers Leur ouvrent leurs portes Sans broncher Dans le même temps Gérard se rend à l'évidence Il peut quitter son poste Chez IBM Et s'investir à 100% Dans le projet Novo Tel Et au printemps 1973 Le Novo Tel De Bagnolet Voit le jour Avec un mois d'avance Rien de plus beau Qu'une forêt en automne Je vous sens venir Paul Une idée en tête Les deux étoiles n'est-ce pas ? Il y a un marché à prendre Les particuliers recherchent Des solutions plus économiques Nous devons créer une offre Rien qu'une petite brise en forêt Pour avoir les idées claires Allons-y Paul Lançons notre offre Et c'est ainsi Que les deux associés Créer Sphère SA Une société holding Pour une nouvelle chaîne D'hôtels deux étoiles Sans fioritures Appelée Ibis Dont le premier établissement Est inauguré En 1974 A Bordeaux Ils acquièrent également Courte Paille La chaîne de restauration rapide En bord d'autoroute En 1975 Novo Tel compte 60 hôtels en France Et 13 en Europe Mais Une mauvaise surprise Vient entacher la confiance Des deux compères Gérard N'avrez de vous déranger Un dimanche matin Mais c'est urgent Bernard Mignard Il veut quitter Novo Tel Pour lancer sa propre chaîne Bernard ? Comment peut-il ? Deux chaînes concurrentes Sur un même segment Le marché ne pourra pas le supporter Paul réussit à faire promettre A Bernard De ne pas débaucher Du personnel de Novo Tel En effet La réussite de Novo Tel Tient à la formation Rigoureuse et régulière Que Paul et Gérard Ont mise en place Mais Bernard Ne tient pas sa promesse Vous êtes un traître Bernard Un traître Vous avez appelé Lame Loise et Richet Et utilisé nos voitures Et notre carburant Pour visiter Vos futurs chantiers Vous n'avez pas honte Rendez-moi vos clés Vous rentrez à pied Dehors Heureusement pour Novo Tel La chaîne concurrente Mercure Prend l'eau deux ans plus tard Paul Et Gérard Saisissent l'occasion En 1975 Novo Tel Rachète Mercure Il est maintenant temps Pour eux De s'attaquer au marché De l'hôtellerie de luxe Et ça C'est une autre histoire A écouter Au prochain épisode Et oui Merci Merci encore Pour votre fidélité C'est précieux C'est précieux Parce que c'est beaucoup de travail De la documentation De l'écriture Des voix Du travail Bref Merci aux acteurs Déjà Tous les acteurs Qui interviennent Comme vous avez pu les entendre Merci aussi à Thibaut Viotte Sarah Brevet Pour l'écriture Et Morgane Bouchiba Pour le son Et je vous dis A bientôt Car tout est Une question D'histoire Allez Merci A bientôt Sous-titres Sous-titres